hello hello nouvelle semaine et cette semaine on essaye vraiment d'être au taquet et de faire descendre de faire descendre le poids sur la balance on croise les doigts on espère que ça va fonctionner on va essayer de bouger un peu plus cette semaine et voilà je vous emmène avec moi on verra comment ça se passe et vous verrez ça en fin de semaine petit déjeuner comme d'habitude flocons d'avoine du lait des pépites de chocolat et l'aider les fruits voilà bon appétit à plus tard il est un peu plus de trésor et je vais manger donc il ya une portion de poisson et j'ai fait du riz complet avec des légumes et là honnêtement je sais pas vous dire combien il y a vraiment parce que ça a cuit ensemble mais voilà j'ai trop hâte ça sent super bon et voilà sur ce je vous dis bon appétit et à plus tard petit repas de petit repas pour ce soir donc j'ai mis un petit peu de tout il ya pas mal de choses donc il y a ici devant omelette avec sel poivre et un petit peu de fromage il ya des campi il ya du chou assaisonné et du riz avec des légumes encore une fois pour avoir l'effet qui l'ont voilà je vous dis bon appétit et à demain hello hello aujourd'hui nous sommes mardi mardi je sais plus comment je suis petit déjeuner voilà comme d'habitude il faudrait que je rachète des fruits mais voilà ce sera quand ce sera voilà j'ai un petit malade à la maison qui s'est fait mal à la cheville voilà donc je le garde avec moi le petit dernier diago donc voilà j'espère que tout va bien pour vous moi je vais manger mon petit déj et je vous dis à plus tard ah oui je vous ai pas dit hier j'ai bu deux litres passé ouais je sais que les deux litres y était donc je suis contente on continue on lâche rien je sens que ça me fait du bien donc j'en profite et puis voilà je vous dis à tout à l'heure je vous retrouve pour mon repas de ce midi qui n'est pas complet parce qu'il me manque les oeufs il termine de cuire mais bon comme après je dois partir je commence déjà mon repas donc j'ai fait brocoli ça change d'habitude je fais des haricots verts mais là j'ai fait les brocolis j'ai mis le reste de poisson et comme il n'y avait pas assez en quantité pour les protéines avec le poisson j'ai fait des oeufs et du quinoa donc c'est trois trois quinoa différents donc voilà pour mon petit repas et après je termine avec les oeufs voilà sur ce je vous dis bon appétit et à plus tard voilà je voulais juste vous montrer les deux oeufs donc qui ont pris du retard et que je vais manger maintenant voilà voilà bon appétit abonnez vous je vous reprends pour mon repas de ce soir ça parle de foot j'ai fait deux wraps ça fait super longtemps donc un avec du saumon salade et un tout petit peu de sauce et l'autre avec du fromage voilà comme vous voyez là maintenant donc voilà après j'essaierai de marcher un petit peu sur le tapis de course on verra j'ai pas décidé parce que j'ai mal de tête aujourd'hui donc voilà voilà et j'ai déjà vu un litre et demi et là je vais continuer à boire jusque demain donc là j'ai une bouteille d'un litre je vais voir si je bois tout voilà voilà bon appétit et à demain hello hello aujourd'hui nous sommes jeudi et avant de vous montrer mon petit déjeuner je voulais vous montrer une petite chose que j'ai acheté hier au colroy et que d'habitude je n'aime pas et là j'ai goûté et franchement c'est trop bon donc voilà c'est ceci en fait c'est de la pâte à c'est je ne sais pas de la cacahuète voilà c'est à base de cacahuètes et le premier ingrédient c'est vraiment cacahuètes 99,67 65% je sais pas si vous verrez voilà comme ça après qu'est ce qu'il y a parce que contient des sucres naturels enfin voilà franchement il y a il n'y a pas de bêtises dedans une fois j'en avais acheté et c'était un goût vraiment j'ai pas aimé et là je sens vraiment la cacahuète et ça m'a vrai que ça enfin j'ai goûté vraiment un chouïa et dans mon dessert vous allez voir j'ai même pas une demi une demi cuillère même pas donc je vous montrer mon petit déjeuner et voilà pour mon petit déjeuner et voilà pour mon petit déjeuner donc j'y ai mis on dirait qu'il y en a beaucoup mais franchement il n'y en a pas beaucoup j'ai remis banane poire et myrtille voilà voilà pour mon petit déjeuner que j'aime vraiment d'amour c'est vraiment simple c'est porridge avec un petit peu de chocolat et les fruits donc voilà je vous dis bon appétit et à plus tard je vous reprends pour mon repas de ce midi qui est la même chose que hier soir j'avais trop envie et puis il fallait que je termine le saumon parce qu'il ya que moi qui le mange il ya de la salade qui est tombé donc avec du fromage et l'autre on voit même pas mais l'autre avec du saumon voilà sur ce bon appétit et à plus tard hello hello aujourd'hui nous sommes jeudi presque la fin de semaine une moto alors voici mon petit déjeuner et comme vous remarquez j'ai encore mis du beurre de cacahuète mais franchement j'aime bien la compo elle est nickel nutriscore b et voilà c'est très très bon j'en ai mis 5 grammes et en tout tout ça enfin je ne jette pas le reste de la de la banane donc ça je l'ai déjà mangé mais en tout pour ce bol là il ya 441 calories voilà pour le beurre de cacahuète j'en ai mis 5 grammes 5 grammes et 29 calories je crois voilà mais bon c'est un plaisir qui me change totalement le petit déjeuner que j'adore ça je voulais répondre aussi à une de mes abonnés qui m'a fait un commentaire qui est bienveillant il n'y a pas de souci avec ça et je voulais répondre aussi en vidéo pour dire donc je pèse tous mes aliments pas toujours j'avoue mais en grande partie j'essaie de peser mes aliments on en reparlera un peu plus dimanche mais c'est vrai que côté féculents je mets en général 100 grammes et donc voilà j'essaie vraiment de gérer un petit peu ça donc et dimanche je parlerai de tout ce qui est par rapport aux calories et tout ça donc voilà je vous laisse le suspens jusque là et donc sur ça je prends mon petit déjeuner et je vous dis à tout à l'heure et donc voilà pour mon repas donc de ce midi pour les féculents je vais jusqu'à 100 100 grammes max là il y en avait 89 je vais jusqu'à 100 grammes max donc je pourrais encore manger ce soir pour les légumes je les cuis toujours dans le cuiseur vapeur donc je mets juste de l'assaisonnement du sel là j'ai mis sel poivre mais normalement je mets que du sel et pour les tout ce qui est viande et enfin le poisson d'office aussi au cuiseur vapeur ici pour les le poulet donc les aiguillettes de poulet j'ai fait donc aussi dans le cuiseur vapeur mais cette fois ci j'ai fait d'abord une mini marina de quelques minutes avec deux cuillères donc il ya encore il n'y a pas que ça de de d'aiguillettes de poulet j'en ai encore pour demain ou ce soir je verrai et donc j'avais mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive donc c'est à prendre en compte et c'est le poivre assaisonnement quoi donc voilà voilà donc sur ce je vais manger et je vous dis bon appétit ce soir pour mon repas de ce soir obligé des crêpes des crêpes donc moi j'ai fait deux sortes donc celle que je viens de vous montrer et donc qui sont qui sont donc juste avec du il n'y a pas de sucre dedans il n'y a pas de beurre il y a juste de la farine complète et farine complète du lait j'ai pas fait moitié lait moitié moitié haut j'ai mis du lait et des oeufs et donc cela sont un peu plus foncés et ils sont avec du sirop d'agave en plus voilà et donc comme je n'ai pas mis de sucre et tout ça dedans je me suis fait plaisir j'en ai mangé j'en ai mangé quoi 5 5 6 peut-être max 6 et j'ai donc mis avec un petit peu de chocolat c'est vraiment une cuillère à café même pas et j'ai fait aussi avec une au je fais chocolat j'ai fait à la cacahuète une je suis pas trop quand je fais vraiment parcimonie en haut petit déjeuner là ça passe parfait mais là c'était un petit peu trop même si j'en mets pas beaucoup encore une fois et qu'est ce que j'ai fait d'autre avec la confiture moyenne enfin c'était bon mais voilà donc voilà pour mon petit repas de ce soir je vais continuer à boire de l'eau je vais peut-être faire une séance pour de vrai cette fois ci de tapis de course juste marcher tranquillou et qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus ah oui comme collation tout à l'heure j'ai pris un chocobon et j'ai pris un chocobon un babybel et ce que j'ai mangé là au soir voilà donc sur ce je vous dis à tout à l'heure non à demain et peut-être à tout à l'heure si je fais le tapis de course juste pour vous montrer voilà hello hello aujourd'hui nous sommes vendredi petit déjeuner comme d'habitude avec le même fruit avec la pâte à enfin de la cacahuète de la cacahuète voilà je dors très mal j'ai très mal de tête vraiment ça me prend toute la nuque et tout c'est vraiment pas chouette je suis donc fatigué énervé stressé enfin énervé non mais stressé fatigué enfin voilà les choses de la vie pour le moment donc je sais que ça va se répercuter peut-être sur la balance parce que même si je vais me coucher à des heures pas trop trop tard je ne dors pas je n'ai pas un bon sommeil donc j'essaye de travailler ça c'est pas évident voilà est ce que je vais devoir passer avec l'appareil pour on peut le faire de la maison pour voir si j'ai dû si je fais de l'apnée du sommeil ce qui ça a déjà été parlé donc voilà et donc hier j'ai pas fait de sport donc aujourd'hui faut absolument que j'en fasse plusieurs jours que je le dis et j'ai toujours pas fait donc en attendant je vais prendre mon petit déj boire de l'eau et vous dire à tout à l'heure regardez où je me trouve je suis enfin sur mon tapis de course je vais essayer au max de faire 20 minutes parce que dans 20 minutes je dois partir et donc ce serait déjà pas mal du tout de faire 20 minutes voilà sur ça je vous dis à plus tard pour vous montrer combien de temps j'ai fait regardez moi sa mission accomplie je viens de faire donc mes 20 minutes je vais arrêter ça fait faut l'avouer ça fait quand même du bien donc voilà j'ai fait 20 minutes là j'ai vraiment pas le temps je vais vite me préparer et tout ça avant d'aller chercher les loulous à l'école et après c'est un petit peu la course aller chercher le chéri rentrer à la maison reprendre des affaires de sport pour et repartir et donc voilà je suis très très contente c'est dur des fois de se mettre enfin de vraiment commencer à faire le sport mais une fois qu'on y est en fait on n'est pas si mal que ça et je prends vraiment mon temps donc voilà tout ça pour dire que ça m'a fait trop du bien voilà ça m'a fait trop plaisir et il faut que je reprenne ce pas de de faire du sport donc voilà je suis un petit peu soufflé c'est normal donc voilà je vous dis à tout à l'heure pour le repas de ce soir et puis demain et après demain je vais essayer de faire du sport à tout à l'heure hello hello aujourd'hui nous sommes samedi alors voici mon petit déjeuner comme d'habitude et avec la donc le bord des cacahuètes et un petit baby bell voilà voilà bon appétit je vous reprends pour mon repas de semis de ce soir je vous ai pas pris à midi j'ai un petit peu grignoter mais voilà sans plus c'est en train de tomber voilà j'ai fait donc j'ai mis dans dans ma casserole non c'est pas une casserole c'est dans mon wok j'ai mis donc une échalote un oignon rouge j'ai mis un petit peu d'huile d'olive j'ai assaisonné puis j'ai mis une tonne de champignons j'ai pas je sais pas regardé combien exactement et puis j'ai mis 120 grammes de 120 grammes de riz et j'ai mis la moitié la moitié d'un donc c'est 200 ml j'ai peut-être mis 90 grammes de 20 90 ml de de lait de coco et ici dans mon assiette je vous rappelle c'est des petites assiettes j'ai pas mis tout ce que j'avais donc j'ai pas 120 grammes de de riz donc voilà les petites explications et je vous souhaite bon appétit hello hello aujourd'hui nous sommes dimanche et je viens pour clôturer cette semaine pour par mon bilan voilà de la semaine cette semaine est comment dire au début ça s'est bien passé niveau alimentation ça s'est bien passé j'ai mis des légumes et tout ça donc j'ai essayé aussi d'augmenter un petit peu mes protéines donc voilà il ya eu des jours un petit peu moins bien avec mes crises comme je les appelle quand j'ai vraiment mes grosses grosses migraines et tout ça donc ça c'était un petit peu plus compliqué un autre point positif j'ai je suis enfin remonté sur le tapis de course là je suis très très contente moi j'avais fait que 20 minutes vendredi mais voilà c'est le fait de me remettre enfin à faire un petit peu de marché tout ça ça fait énormément de bien même si c'est dur d'y aller mais après c'était très très bien vous l'avez vu dans le blog je vous l'ai dit samedi j'en ai pas fait mais on a pas mal bougé donc voilà c'est tout comme donc ça c'était pas mal et aujourd'hui ben je vais en faire donc voilà je vais faire que ce soit 20 ou une demi heure je verrai et c'est vrai qu'à partir de la semaine prochaine j'aimerais énormément au moins faire trois fois semaine et si le top ce sera d'en faire tous les jours parce que la marche reste très 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 importante et mon but comme avant c'est de faire les dix mille pas par jour donc ça c'est vraiment une chose que j'aimerais énormément donc voilà il ya certains passages que j'ai cru filmer et qu'en fait je ne filmais pas mais je leur ferai la semaine prochaine ce que je trouvais que ça pouvait être intéressant je montre parce que comme je l'ai dit dans mon blog j'ai eu un commentaire qui me disait donc de la semaine passée qui me disait de que c'est très bien de de peser ses aliments et tout ça et par rapport à la et de tout noter dans dans l'application et voilà j'avais montré en fait une assiette type et je pense que c'était jeudi ou vendredi je ne sais plus mais voilà je le referai la semaine prochaine je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire à une de mes abonnés son anniversaire était déjà passé c'était fin c'était fin janvier mais elle ne m'avait pas dit que c'était son anniversaire donc je lui souhaite aujourd'hui donc donc je lui souhaite aujourd'hui et donc juliette je te souhaite un bon anniversaire voilà je ne t'ai pas oublié je t'ai dit que je le ferai aujourd'hui donc voilà parce qu'en fait on parle sur sur instagram et ben quand elle m'a dit que c'était son anniversaire j'ai dit mais tu m'avais pas dit donc voilà je lui ai dit que dimanche je lui ferai un petit que je lui ferai un petit message donc voilà qui est fait autre chose je ne me suis pas pesé ce matin non pas parce que je n'avais pas envie mais parce que j'ai complètement zappé voilà j'étais avec mes enfants tout et donc j'ai commencé à manger le repas enfin le petit déjeuner avec eux et après je me suis rendu compte que je m'étais pas pesé donc c'est pas grave en soi je le ferai la semaine prochaine sans faute j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids donc ça c'est très bien ce que je vous dis à chaque fois que je me pèse enfin je avant de me peser je sens quand même si j'ai pris ou pas donc là non pas du tout je sens pas non plus comme si j'avais perdu deux kilos donc voilà mais je pense quelques centaines de grammes ça je pense les avoir perdu mais on garde ça pour la semaine prochaine voilà j'essaie de toute façon de pas être accro à la balance même si ça reste important le poids ne fait pas tout non plus donc voilà semaine prochaine je vais faire le bilan c'était bien de faire cette semaine mais cette semaine avec la fatigue et tout les maux de tête c'était pas possible donc je ferai la semaine prochaine de faire le bilan des un mois de reprise donc pour la deuxième année qui à mon avis n'est pas une grosse grosse perte parce qu'au début comme comme vous le savez j'avais perd bien perdu et après j'ai un petit peu repris dû à la constipation mais là j'essaie petit à petit de remettre bien les choses en place donc voilà sur ce ben voilà je comme je vous ai dit j'ai ah oui aussi j'ai essayé de boire j'ai pas réussi tous les jours mais j'ai essayé de boire le minimum un litre et demi et ça je les fais à part un jour où j'ai pas énormément bu parce que je sais plus c'était un genre de crise ou si j'étais fort fatigué ou quoi il ya un jour j'ai pas beaucoup bu mais c'est toujours entre un litre et demi à deux litres donc et des fois un peu plus souvent si je bois du thé ou quoi donc voilà je suis très contente quand même malgré tout et on espère que la semaine prochaine sur la balance ça va être vraiment très très chouette à vous annoncer voilà mais en attendant voilà j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très très plaisir donc en attendant prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine bonne prochaine enfin l' newest et l' Merci.